Bonjour et bien moi je suis Julie Tarek, j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants, Robin qui a six ans et Tara qui en a trois et nous sommes des fidèles de la bibliothèque du village de Neff. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre qui s'intitule Tiru Tigri. J'ai choisi ce coup de coeur qui a été écrit par mon amie Nadine Gouazoué et illustré par un monsieur qui est aussi des Hautes Alpes qui s'appelle Camille Bissuel. Donc je l'ai emprunté et bien écoutez je l'ai lu à mes enfants mais pas que je l'ai mis aussi en audio parce qu'à l'intérieur il y a un QR code donc c'est tout nouveau ça moi j'ai pas l'habitude mais j'ai encore refait ça hier et le QR code quand ils ont entendu une autre voix que celle de maman la voix de Nadine mais ils se sont tues et ils sont restés très attentifs et très concentrés sur ce livre là donc encore une fois les deux ont aimé pourtant ils n'ont pas le même âge 3 ans et 6 ans. C'était une forêt une toute petite forêt une forêt minuscule elle était si petite qu'on pouvait la traverser en trois bonds et en faire le tour en quelques minutes. Elle était là plantée toute seule au milieu des champs. Dans cette forêt habitait deux écureuils un roux qui aimait les pommes de pain et avait construit son nid tout en haut d'un grand pain et un gris qui raffolait des glands et s'abritait au creux d'un vieux chêne. Et c'est une histoire charmante attachante et touchante qui parle de deux petits écureuils donc qui se sont déjà reconnus Taral m'a dit mais moi je suis marrant, Robin m'a dit moi je suis le gris, petit roux tigris. Deux petits écureuils dans une forêt qui se détestent donc qu'ils ne jouent pas ensemble au contraire ils passent leur temps à se chamailler à se disputer, ils n'habitent pas dans le même arbre, ils se disputent la nourriture etc. Sauf qu'il va arriver que l'hiver va être encore plus froid que d'habitude, plus désagréable et plus dur pour eux à vivre et à un moment donné il y en a un des deux qui va vers l'autre en disant écoute pourquoi on n'unirait pas nos forces pour aller chercher à manger parce que sinon tous les deux on va on va dépérir quoi on s'en sortira pas. Donc c'est un très beau conte sur la solidarité, le partage et voilà c'est pas de la chaleur humaine c'est de la chaleur animale si on peut appeler ça comme ça mais mon fils m'a dit j'ai dit quel est le moment que tu préfères il m'a dit quand les deux écureuils se prennent par la main et vont chercher les glands et les noisettes ensemble et ils arrivent à s'en sortir à la fin ils jouent ensemble et le premier qui a invité l'autre et bien et bien décide d'aller vivre chez celui qui c'est son copain quoi et décide d'aller vivre dans le même arbre donc ils vont finir l'hiver le printemps et plein d'autres saisons ensemble ils vont partager le gîte le couvert c'est vraiment très très touchant voilà une histoire qui finit bien une histoire qui rassure une histoire qui se passe en hiver donc c'est l'excellente période pour le présenter ce livre voilà voilà